mesdames et messieurs bienvenue le 30 septembre tribune presse c'était un honneur de vous retrouver nous allons parler comme vous le savez pédagogiquement de l'actualité on essaiera de taire certaines rimeurs mais donner la vraie information faite par des professionnels je reçois patrick est allé pour la deuxième fois il est analyste politique de mon pays et bien il parlera certainement cette question est aussi pour la première fois quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime vous pouvez l'appeler michel kouyakwa il est journaliste politique et analyste en même temps à cctv alors mesdames et messieurs permettez moi déjà de vous donner les sujets nous parlons du budget continuité ou rupture 7 milliards de dollars est ce que c'est là vous pensez que c'est de l'ambition ou ce n'est pas de l'ambition le congo central on en parlera un peu plus tard mais la gratuité de l'enseignement et bien maintenant il faut dire que ça marche plus convenablement parce que il ya des grèves par ci des grèves par cela tout le problème c'est quoi c'est que le président estime que le gendarme quitté 180 mille fois pour atteindre le 250 dollars mais bon ça fait plaisir à certaines personnes mais il ya un mot un autre groupe qui ne le voit pas de cet oeil parce que il s'agit de ces enseignants qui avait comme ça 400 600 dollars qui doivent accepter de perdre en fait leur surplus la question est beaucoup plus profonde vous avez certainement suivi martin faillou demande au procureur de la république de poursuivre toutes les personnes citées de l'affaire avec 15 millions de dollars adobe mozuto par contre il menace le président de la république de d'accuser de le mettre en accusation si vous voulez de l'accuser pour des plaintes contre félix chiseké dit s'il n'apporte pas des preuves de cette allégation d'avoir perdu les membres de sa tribu dans des conflits qui l'opposait aux autres les débats est ouvert je donne la parole à la première fois de michel kolyakwa michel kolyakwa comment allez vous très bien très bien christian et clément à tous nos internautes alors moi j'apprécie beaucoup mon buzz j'apprécie beaucoup votre travail et vous êtes parmi des gens pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect alors michel est ce que c'est facile de faire ce que vous faites pas facile du tout il ya un problème de conception même de conceptualisation de ces ce travail que nous faisons c'est pas facile d'un moment donné on n'est pas compris à monnaie on n'est compris par certains d'autres ne comprend pas à un moment donné on est aussi taxé de d'être trop radicales dans les prises des positions mais c'est qui est important que le travail de raison peut être ça c'est à relever au delà de tout c'est un travail d'éducation de concertisation je crois que ça vient avec les temps à un moment donné on est ce que vous êtes lié à la politique du mlc est ce que ça vous arrive très souvent de avant de parler vous de réfléchir d'abord est ce que le parti est d'accord est ce que ma ligne éditoriale est inféodée par le parti politique qu'est ce que ça vous arrive naturellement naturellement je suis dans un média qui est proche de l'opposition particulièrement de bimba vous savez il est propriétaire de cette chaîne naturellement donc on peut pas on doit toujours surveiller ses mots ces gestes également et ses prises des positions qui doit pas être à l'encontre de la ligne éditoriale dans ses intérêts comme on dit très bien mais il faut être aussi au delà de tout ça va faire des analyses dans le sens où il faut aller dans le sens de de répondre aux attentes de la population et ça c'est évident et c'est le travail que nous faisons chaque jour très bien alors patrick et elle est comment allez vous patrick bien 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 merci pour cette seconde invitation à passer dans les médias tous les jours défendre une cause par moments est ce que vous vous sentez en train de créer beaucoup plus de némiques et d'amis où vous pensez que c'est le verse bon c'est vous savez même celui qu'on surnomme le christ il n'a pas eu l'unanimité donc on est dans une dans une situation un peu difficile c'est à dire il ya la politique c'est bipolarisé et vous êtes tout de suite catalogue et soit vous êtes un pro fait vous êtes un anti et même les sobriquets du genre panguistanais taliban on nous le colle même à nous moi sur mon mur à chaque fois que je fais quelque chose il ya des amis parfois gentiment parfois pour me taquiner à taliban non mais donc c'est 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 des casquettes non on voit ce qu'ils ne disent toujours pas à fond par moments on se dit mais est ce que c'est pas vrai que nous faisons ça non moi j'ai dit ouvertement je ne cache pas une sympathie que j'ai pour le président actuel mais cela ne m'empêche pas et c'est ça que les amis doivent comprendre cela ne m'empêche pas et ne m'empêchera pas de dire les choses qu'on je constate qu'elles ne vont pas ou qu'ils ne sont pas c'est lancé que la norme et la règle alors on va terminer ce petit débat mais c'est toujours important d'en parler peut-être qu'on n'a jamais l'occasion de le justifier mais michel comment vous vivez l'intolérance des gens en fait comment vous vivez le fait que quelqu'un te disent l'huile de la mouka mais il te dit tu n'as pas raison d'être du côté des caches ou l'huile des caches il te dit que tu n'as pas raison d'être du côté de la mouka comment vous vivez ça moi je dis clairement que c'est une seule logique de l'un de ce qu'on entend de la politique congolaise en fait c'est ça et c'est venu là malheureusement et il faut qu'on raconte également nous médias nous avons contribué en tout cas 80% à cristalliser c'est ce genre de débat focalisé sur telle obédience à telle obédience parce que ne mettez pas en tout cas en avant-plan c'est qu'il est débat général sur les intérêts généraux également et ça c'est important de relever malheureusement ça c'est la société est et 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 reflète de notre médias également ça c'est important de le dire ailleurs le débat c'est que c'est des idées sur le projet de société sur les objectifs qu'on peut poursuivre pour la vie mais là c'est un entour de jeter avant c'est quand vous suivez dans beaucoup de médias c'est vraiment dans et malheureusement la population également suit c'est que nous disons alors on va recommencer rapidement vous avez par exemple le c'est plutôt les vrais modérateurs les vrais modérateurs parle de d'une controverse autour de 7 milliards de l'avant projet du budget 2020 face au nombre de filles dont celui de la gratuité de l'enseignement il ya même un député le député d'honorable en jolie qui estime que c'est un budget de la continuité est ce que vous avez le même sentiment bon pas du tout continuité mais c'est que moi je veux dire c'est que on tombe dans les mêmes erreurs qu'on a connu avant ça c'est important de relever quand vous regardez depuis 80 60 jusqu'aujourd'hui en peine de fois avoir un budget à la dimension du pays aux ambitions de notre pays ça c'est important pour le dire et 7 milliards de dollars et c'est que c'est que nous devons quand même relever que ça pose problème ça pose problème parce que c'est un budget et il faut rappeler également c'est sur les prévisions budgétaires comme on dit donc on prévoit avoir 7 milliards de dollars pour les anciens 2023 on peut n'est pas la voie à l'atteindre et généralement les calculs nous avons fait et quand vous questionnez l'histoire notre pays en termes de budget on n'a jamais atteint les taux d'exécution de 60 pour 50% dans tout le budget qu'on a connu et ça c'est important c'est à dire que si on a 7 milliards et ça les gens pensent que quand on a 7 milliards donc on aura 7 milliards comme ça on aura à distribuer non peut-être on n'aura que 3 milliards on a jamais connu le dépassement voilà dépassement bilitaire ça c'est important mais ce qui est important c'est que par exemple si on prend l'exemple de tout dernier budget 2019 avec l'air sur l'air butibala on a un budget de 4 milliards mais les taux d'exécution n'a que de 2 milliards 500 millions de dollars donc vous comprenez que ça pose problème et voilà pourquoi on dit à un moment donné on est en train de rééditer l'espoir et on n'a cru quand on a suivi les différentes promesses électorales que ce soit des félicitations qui dit que ça soit des fédères caméraire que ça soit de cash et les autres ont tablé pratiquement en tout cas au délai des 80 pour 80 millions de dollars et là et dans dix ans et là déjà quand vous divisez ça fait au moins 40 milliards si on met cash fcc ensemble qui gouverne dans une collection ça pose problème en termes de 7 milliards est ce que c'est un problème de volonté politique ou de réalisme je dis oui peut-être pour eux parce qu'il faut le calcul qu'on crée à ces niveaux là mais ce n'est pas ambitieux parce que c'est bon est ce qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir plus que ça moi je dis oui alors mais mais patrick et patrick est allé est ce que michel n'a pas raison quand il dit que nous sommes en train de continuer je veux dire à commettre les mêmes erreurs dans le passé comment un pays qui a les cobalt qui a le cuivre qui a tout ce que nous avons mais que nous ne que nous ne puissions avoir sept milliards même en termes de provisions sans dire même nos rêves ne sont pas aussi gros que ce que nous possédons comme potentiel je ne cacherai pas aussi ma déception quand j'ai j'ai eu connaissance de ce montant que je trouve familique je trouve absolument modique pour le pour le congo mais je me suis posé beaucoup de questions je me suis posé beaucoup de questions d'abord je dois je les abonde dans le même sens on là le premier défi ça serait d'abord pour ce gouvernement que d'atteindre le taux d'exécution de son assignation vous dites que vous allez atteindre cette mia moi je dis ok c'est parce qu'on espérait c'est passé qu'on attendait mais j'aimerais d'abord voir si contrairement au gouvernement passé ce gouvernement sera en mesure de dépasser le faible taux de 50% que qu'ont connu les précédents gouvernements c'est d'abord la la première observation la deuxième observation c'est ainsi que moi j'appelle à un débat je dirais utile j'ai un dirai pourquoi j'ai dit un débat utile le gouvernement félix nous propose cette mia j'aimerais lors du débat à l'assemblée nationale que l'opposition nous dise comment on peut faire mieux ça c'est des débats utiles et je pense que c'est des débats qui ne demandent pas nécessairement vous comptez pour vous compter sur l'opposition de vous donner les moyens de travailler mais ce n'est pas donner les moyens de travailler l'opposition c'est aussi quoi l'opposition c'est des contre-positions l'occasion leur est donnée de nous montrer que s'ils étaient à la place de ce gouvernement ils allaient proposer un autre budget et heureusement dans la moca il y a des personnes qui ont eu à gérer donc qui sont outillés pour ce parler de mozito par exemple qui a été premier ministre et qui se reconnaît aujourd'hui comme dans la vérité des chiffres et ainsi de suite parce que je trouverais ça antinomique que monsieur mozito qui était premier ministre qui était dans l'incapacité de mobiliser plus de cette mia veut dire aujourd'hui comment on fait pour avoir cette mia je suis curieux d'entendre par exemple quelqu'un comme mozito s'exprimer sur ce sujet mais pas simplement pour voir pour m'apercevoir que le ridicule ne tue pas mais aussi pour que selon d'autres personnes qui pourront s'exprimer pour voir jusqu'où va les faiblesses de félix parce que qui ne nous dit pas qu'il est pris par les pésanteurs du fcc et là c'est la question que je pose parce que si je veux je veux finir je disais dans une des tribunes la plus grande position en cas félix ce n'est pas la moca c'est le fcc le fcc à mon âme la vie ne permettra pas à félix de faire autant ou mieux que c'est qu'ils ont fait en 18 ans alors imaginez vous que on nous prendra un budget de 10 milliards mais ils seront mis à nu très bien mais alors revenons michel est ce que vous pensez pas que le pièce finalement que tant le fcc c'est ce qu'on appelle le nom est fort ils ne font pas beaucoup d'efforts quand on a 80% comme dit le président du budget pardon de l'argent de l'état qui se trouverait dans les poches des gens il ya beaucoup de coulages est-ce que là ce n'est pas un piège du fcc finalement d'offrir de donner 7 milliards de dollars des prévisions non je crois que c'est pas c'est pas on doit pas ici chercher les bouquets mister donc il est que qui a raison qui a tort je crois que le premier budget c'est un problème de débat national et là il n'y a plus de clivage entre opposition entre majorité ou fcc ou la moca et ainsi de suite il est important que dans le budget c'est une prévision budgétaire pour réaliser les programmes en faveur de la population on parle des faits de route de l'hôpital de l'avant l'enseignement des bases alors que l'on en parle il faut au moins 2.5 milliards de dollars mais avec un signe 6 milliards de dollars exactement donc ça c'est défi à ces niveaux là et moi je martèle plus à ces niveaux sur l'aspect de l'autorité budgétaire qui est l'assemblée nationale et malheureusement dans toutes les citations qu'on a connu c'est à ce niveau que ça pose problème le gouvernement oui un projet qui présente de l'assemblée nationale l'assemblée nationale qui est la représentation nationale comme on dit ne débat pas sur le sur les propositions et vous allez voir et ça c'est malheureusement c'est qu'on a toujours vu que les gens doivent passer devant la haute de la tribune pour essayer de vanter le mérite non on n'a pas besoin de mérite on a besoin de faire des propositions pour concrètement en améliorer ses budgets c'est possible de le faire il ya eu un monsieur qui a pondu un rapport le zéro pour ne pas les citer au moins nous perdons 15 milliards de dollars chaque année je vous rappelle que c'est deux fois les budgets exactement 15 milliards de dollars que nous perdons il est démonté clairement d'où partait l'argent de la république vous êtes là vous avez parlé de coulage est ce qu'il n'y a pas possibilité aujourd'hui de pouvoir canaliser ses moyens à travers des mesures fortes par exemple pour essayer de mettre fin à la corruption ou du tourment de député par exemple c'est connu pourquoi on ne le fait pas michel est ce que c'est de la continuité ou la rupture finalement ce sont de vraies pratiques oui je crois que le président le week l'a dans plusieurs fois répété à travers sa volonté de pouvoir mettre fin à la corruption mettre fin le tourment public je crois que c'est le moment maintenant de pouvoir mettre en pratique non seulement ces discours mais aujourd'hui à travers des actions concrètes pour que nous arrivions à pouvoir avoir un budget en tout cas pour l'intérêt du peuple congolais en réalisant ce programme parce que si aujourd'hui il ne réalise pas en 2023 ça n'a pas l'affaire de fcc et justement c'est un comptable voilà comptable devant la république et on verra félix qui dit qu'il n'a pas qui n'a pas réussi son programme ou son ambition à pouvoir redonner de sourire est ce que ce n'est pas la trajectoire tracée par le fcc finalement pour la mener là au fait si c'est connu je crois que c'est à lui c'est à lui à travers également ses services et pouvoir mettre fin à ces gens de détourner ces pièges à ces niveaux là je rappelle que le budget de l'état en 80% ou en 110% dépend que de ressources minières et ça c'est on s'est démontré qu'on ne peut pas aujourd'hui miser que sur nos minerais sur le cuivre le combat non il délire des diamants mais est-ce qu'il n'y a pas moyen aujourd'hui les pouvoirs ça c'est la proposition au niveau de la nation nationale de dire on peut pas diversifier nos ressources nous avons l'agriculture nous avons d'autres ressources additionnelles par exemple on peut aussi concevoir pour que le poussant va on parle aujourd'hui des climats vous savez qu'aujourd'hui on perd les congo à travers les bassins du congo et la forêt nous perdons au moins 40 millions de dollars qu'on peut même capter mais ce sont les moyens qu'on peut le faire est ce qu'on peut réfléchir sur ces moyens là est ce que est ce que patrick vous ne voyez vous pas que c'est quand même assez scandaleux de comprendre que notre agriculture selon certaines sources il parle de notre agriculture de façon générale ça peserait 500 milliards de dollars si on arrivait à capitaliser de la petite tomate au piment et à toutes les grandes ressources alors que vous avez les cobalt qui peinent de vous donner ne serait-ce que 200 milliards encore que quand il faut aller là bas il ya des contrats qui ont été faits et qui ont été contrefaits est-ce qu'il n'est pas le moment maintenant de dire changeons des paradigmes économiques chez nous non on ne va pas se le cacher il est une chose que une fois on est à l'opposition on a critiqué ces gens de budget et arrivé au pouvoir on nous propose le même budget non pratiquement pratiquement ma tata a eu même si on sait que c'est finalement quatre milliards qu'on a eu bien que c'est le débat que je faisais dernièrement dans une tribune j'ai dit ça c'est de la prédistignation c'est à dire vous nous avec ces théories pompeuses là des macroéconomies on n'a même pas atteint la moitié j'ai dit point n'est besoin de miroiter un chiffre qu'on a qu'on n'atteindra pas je répète j'ai dit j'aimerais d'abord que qu'ils aient qu'ils fassent la prouesse d'atteindre les 7 milliards mais ils doivent aussi avoir le courage de nous expliquer pourquoi alors ils critiquaient les budgets proposés antérieurement par la kabili s'ils sont eux aussi incapables d'amener le budget à un montant de chine mais là c'est une fusion et là c'est le fcc et cash mais c'est pas kabili c'est pas félix lui-même qui a le tout le pouvoir quand il n'a pas le contrôle des finances je veux dire pas le contrôle quand les finances sont gérées par quelqu'un d'autre quand l'agriculture est par exemple gérée par quelqu'un d'autre on se pose la question mais comment ça va se passer bon quelqu'un d'autre c'est aussi le pouvoir mais bon vous m'avez arraché la parole quand je disais tantôt que la plus grande opposition de cash dont je dirais plus précisément de félix les fcc et là je vous me permettrai de finir enfin parce que sinon à quoi servirait ce partenariat si ce pour se faire du mal au fait s'empêcher de faire travailler se mettre les bâtons dans je peux concevoir qu'il y ait une forme de gentleman agrément pour dire bon ne touche pas ceci n'arrête pas ceci mais il faut je pense que leur accord leur deal parce que quand on se cache pas il ya eu un deal il ya eu un gentleman agrément entre les deux monsieur mais je ne pense pas je ne peux pas passer je ne peux pas penser que ça a consisté à ce que le congo ne voulu pas parce que 10 électorale ou il ya eu deal de gestion non d'une de gestion d'une de gestion ça veut dire je me permets de revenir un peu sur cette chose parce que ça risque de prêter à confusion vous savez que l'udps n'avait que trois cent sept ans cinq candidats je parle de dépenses sur les cinq cent sièges là où le fcc le fcc avait dix sept mille candidats ça veut dire trois cents par par siège en fait on va dire ce qu'on n'a pas tous les chiffres mais c'est quelque chose comme ça donc il était normal que le dépense même quand vous associez l'unc qui n'a même pas ce qu'il avait même posséde 500 candidats et le résultat qu'ils ont eu pour les députés c'est à dire l'accord de gestion était normal maintenant je me pose la question dans cet accord est-ce que félix a les mains liées si je puis me permettre au regard du premier budget proposé je peux penser que oui parce que rien alors rien ne peut justifier un tel budget je me dis comment ma tata bien que c'était de la fumisterie a pu pondre un budget de neuf milliards et trois ans après qu'on ne soit pas capable oui mais il a proposé neuf milliards mais on n'a jamais eu neuf milliards on n'a pas eu cinq milliards 4 milliards quelque chose comme ça c'était concrédit par beaucoup de personnes suivez ma logique ma tata a pu par des artifices par de la fumisterie a proposé neuf milliards le fait qu'il les a pas atteint c'est un autre débat mais je suis d'abord de la posture pourquoi on n'a même pas essayer 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 de proposer un tel budget et essayer ensuite de le réaliser de la tâne et de se contenter un budget à minima mais il faut rappeler qu'on a la possibilité de dépasser un budget qui a été proposé les assignations peuvent être inférieures aux réalisations on peut assigne s'assigner de dire de trouver 15 milliards mais on se rend compte que dans la réalisation on a beaucoup plus que cela alors à ce moment là il y a une loi de rectification non de correction alors mais mais alors michel comment vous expliquez que de 2009 en 2019 le congolais ont payé jour pour jour 50 dollars de go pass dans la destination on ne connaîtra peut-être jamais et puis il ya aussi la dgda qui vient de réaliser une somme beaucoup plus importante qu'elle n'a jamais réalisé mais comment s'est fait-il que le budget n'est toujours pas boosté en fait tout à l'heure parlait de la corruption et les tournois c'est connu c'est ça c'est tout le monde le sait même les anges le savent également même dieu le sait et que la corruption elle est là mais moi je reviens encore pour dire que la responsabilité est compte à ceux qui gèrent maintenant le pays nous sommes plus ou moins là où l'argent vous parlez dj a donc parlons de tout le régime financière c'est que c'est pas c'est un peu scandaleux il ya des rétrocessions rétro commissions voilà qui s'est passé tout le monde international mais il ya aussi le vol national je crois qu'un dollar ou dix dollars quand vous faites les sommations pendant neuf ans ou pendant dix ans aujourd'hui qu'on paye c'est des millions de dollars qui qui sont payés mais qui malheureusement n'entrent pas de la caisse de l'état c'est la problématique à ces niveaux là mais la question qui se pose c'est que comment faire en sorte que toutes ces vannes qu'on connaît là au plus ou moins il est même les acteurs et les animateurs ne puisse plus en tout cas prendre l'argent de l'état et le mettre dans sa poche et puis aller avec 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 cela et que nous perdons nous donc vous savez que les gens qui meurent de fois ces pays moi j'ai fait plusieurs fois la 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 l'intérieur du pays il ya des mamans qui meurent ou de jeunes gens qui meurent parce que seulement il manque 1000 francs ou 500 fois pour se payer les médicaments mais alors qu'en contrario il ya des gens qui justement parce qu'il est ministre il a des milliers de comptes en banque ailleurs ou ici au congo mais que tout le monde essaie mais je crois que les grands problèmes les grands chantiers qu'on doit mettre à l'accent particulièrement ici la lutte contre la commission et ça je crois que le chef d'état donné des temps mais il faut aller aussi jusqu'au bout par de la justice il ya les magistrats vous avez aussi tous ceux qui ont les auxiliaires de la justice qui sont légalement compris et même au niveau des institutions du pays et ça c'est important comment voulez-vous qu'une personne qui entre qui fait une déclaration de ses biens qui avait une maison ou qui n'a pas pris la maison et que à la fin de son mandat il s'est construit des immeubles bon dieu est ce que faut-il qu'on puisse attendre que telle ou telle personne ou qu'elle est où bosser mais où michel puisse dénoncer alors que tout le monde voit que en tout cas les trains de vie de cette personne alors qu'il était en fonction qu'ils sont c'est au délai de ça est ce qu'il faudrait pas commencer alors on va terminer ce premier chapitre et allez passons en conclusion qu'est ce que le gouvernement peut faire mais donc on a 7 milliards de dollars un budget une proposition assez honteuse pour beaucoup qu'est ce que le gouvernement peut faire pour dépasser généralement 10 ans dépasser ce budget dépasser ses assignations aller un peu plus par par où le président doit-il commencer je ne suis pas à l'aise dans les chiffres mais il ya un autre point que je vais encore aborder au delà des rétro commissions avant qu'on arrive à les rétro commissions il ya aussi des commissions qui sont indécentes voyez vous le contrat chinois je sais pas si le toujours d'application il ya un individu dans ce contrat chinois qui a droit à une commission il est bien connu il est bien connu et on parle des millions voulez-vous de nous parler de lui c'est qui il est bien connu je n'aime pas parler généralement des noms mais c'est un contrat qui a été même dénoncé à un moment par monsieur pierre nuit la personne qui a droit à cette commission il est connu et vous avez comme ça dans beaucoup de secteurs où vous avez des individus dans le contrat de le contrat de passeport il ya un individu qui a qui a des commissions on parle d'une famille là bas on parle d'une famille il ya des commissions plus élevés même que l'état il y en a dans la fabrication des plaques minérales il ya là je pense la même famille qui a des commissions la même famille se retrouve encore dans cette histoire de la planche je crois des billets l'appel qu'on utilise généralement pour le billet c'est la même si les rétro commissions sont clairement illégales mais attaquons nous aussi à des commissions indues des commissions j'ai dit indues que certains apparatiques du prix du précédent régime se font alors donc on va peut-être changer cette donne mais mais alors michel est ce que vous pensez la même chose vous pensez que si on bouche les vannes si on attaque les personnes au sens propre on essaie de canaliser autrement les recettes on pourra avoir un budget peut-être à 15 milliards pourquoi pas plus de 15 milliards c'est possible de le faire c'est possible de faire et il faut quand même jeter également c'est le fait pour même quand on prend les mines comme on dit et ça c'est important de révéler par travers les différents inspecteurs notamment dg des gérards et ainsi de suite vous savez qu'il ya des gens des inspecteurs qui s'arrangent avec les mini il doit payer à l'état par exemple 10 millions de dollars par des fausses déclarations voilà fausses déclarations de 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 leur d'heure à la fin de chaque année de respecter par exemple et et ça c'est important de dire donc à ces niveaux là il ya possibilité de pouvoir arrêter ces gens de de d'hémorragie financière bien sûr et que l'on puisse donner des possibilités à l'état d'avoir ses propres moyens parce que seulement si l'état n'a pas de moyens qu'est-ce qui se passe vous avez des ambitions certes de construire des routes des construits des hôpitaux de construire par exemple des écoles mais vous n'avez pas les moyens de faire ça restera comme des slogans alors que nous ne voulons plus après au moins après après plus de 18 ans de règle et de la cabillie qui nous a amené à ces niveaux que nous puissions rééditer l'espoir malheureux d'ailleurs de la cabillie c'est possible de le faire aujourd'hui je pense que c'est question de volonté politique alors la volonté politique monsieur parlons aussi la volonté politique c'était la gratuité de l'enseignement mais il ya certains médecins pardon certains enseignants qui disent non pas du tout on ne peut pas et puis des certaines écoles au niveau de bouc à vous à qui vous là bas il ya des gens qui ont refusé simplement d'enseigner et il faut rappeler aussi que certains cultes ont été tout simplement interrompus par des jeunes gens qui ne comprenaient pas la logique que les gens refusent de payer pardon d'enseigner alors et elle est est-ce que vous pensez que le président est allé trop vite en besoins oui et non mais je ne m'apaisantirai pas sur le pourquoi du oui je m'apaisantirai sur le pourquoi du non plusieurs catégories de personnes craignent cette réussite parce que ça pourra servir de gain politique à monsieur félix là où la cabillie s'est mordu ça a mordu la poussière pendant 18 ans voir félix réussir ça embête celui que je considère comme la plus grande opposition de félix de fcc mais ça embête aussi quelque part les gens de la mouka parce que ça donnerait du crédit à la parole à la promesse qu'avait fait monsieur félix mais la mouka n'est pas contre le peuple pour être contre le projet mais nous sommes en politique malheureusement nous sommes en politique et les politiciens font de la politique politicienne là où moi j'ai souhaité je ne peux pas que mon challenge à réussir même si c'est à l'avantage du peuple ne nous cachons pas c'est la structure vérité on va pas faire de la tartufferie les gens vont venir pour dire non le budget non 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 c'est la crainte de voir lui il a réussi là où vous avez souhaité vous n'avez pas tenté encore qu'il faut qu'il réussisse aussi dans ce qu'il est en train de faire mais non mais non mais non c'est là où se soutient encore le problème au delà des crispations politiques il y a aussi la structure qui gérait les frais je parle là des églises conventionnées il y avait vraiment alors vraiment je veux chercher mes mots pour ne pas être indélicat mais il y avait vraiment je dois je veux dire comme ça une espèce de magouille une espèce de magouille parce que quand vous faites le calcul des frais que payent les parents vous prenez par exemple une école j'aimerais pas faire une mauvaise publicité mais quand vous voyez les frais que payent les parents de 600 à 400 dollars vous multipliez par le nombre d'élèves mais où partit tout cet argent où part tout cet argent parce que même les professeurs qui qu'ils enseignent c'est vrai ils gagnent 400 500 dollars mais au pourrata certains au pourrata des bénéfices que font ces écoles c'est minime n'y a-t-il pas aujourd'hui une volonté un malaise à 2 2 je dirais un malaise auprès de certaines personnes qu'on a arraché le beefsteak vous appelez vous appelez ça beefsteak michel est ce que les enfants devraient-ils acheter la connaissance vraiment dans un pays comme le nôtre un pays aussi riche mais qui n'arrive même pas scolariser ses ses propres enfants est ce que c'est normal la base de développement d'une nation c'est l'éducation je crois que de beaucoup de nations ailleurs qu'on est en train de de copier ou de vouloir copier le meurtre par exemple en réussir à travers l'éducation et naturellement il ya toute une discussion conditionnelle qui parle de la gratulance et moi c'est justement ça les fondamentales c'est comme devine par rapport à cela mais il s'est posé un problème c'est que moi je comprends plus ou moins c'est des réticences par là aussi des mauvaises fois de certains dirigeants des écoles qui se sont conventionnés je rappelle également que les écoles conventionnées qu'on dit catholique ce sont les écoles de l'état de l'état de moyens et que l'état a dû céder mais l'état peut aussi reprendre ses écoles et prendre en charge des écoles et ça c'est une ambition qu'on doit encourager moi je pense que si l'éducation n'est pas prise en compte ou prise en charge par l'état ça posera énormément de problèmes mais pour des salaires mais chez certains enseignants on comprend de là vous allez le remonter on prend pas justement c'est la mauvaise habitude qu'on a eu en fait avec ses enseignants il ya pas dans le bout d'eau qui a parlé qu'un budget annuel de 1 million de dollars oui on peut comprendre pour la bonne éducation ça c'est niveau là mais il faut rappeler également que la même école manger j'ai été dans une école de jiu-jitsu mais il reste une école de subvention d'ailleurs pas seulement de l'état ailleurs également s'il reste aux discussions les pères et juge qui vont vont aller dans des différentes congrégations des modes vous demandez l'argent et on leur donne pour le faire je crois que c'était une mauvaise foi mais il est important que nous rentrions dans ces dispositions et nous respections ces dispositions de la constitution est-ce qu'il ne fallait pas d'abord mettre les infrastructures avant avant débarrer de la gratuité de l'ensemble vous savez si on dit il faut attendre on n'en fera rien je crois que le président le BIC a dit donné le temps il revient maintenant à chaque service habilité et qu'on se concerne et de pouvoir aider à ce que ça pousse c'est la voie de l'intérêt de notre propre même nos propres enfants moi je pense pas que aucun parent peut accepter que son enfant ne puisse pas étudier mais il veut d'abord lui il veut d'abord être payé avant mais justement et dans ses pays moi je vois les jeunes gens dans la rue chez gay par exemple qu'on appelle entre guillemets des enfants défavorisés ça ne fait pas la beauté un parent qui a nous on a la chance nous par exemple ici à étudier mais d'autres n'ont pas des moyens pour le faire est ce que faut-il qu'on puisse continuer dans cet état des choses non il faut donner le temps et je pense que les temps des données que ce soit les écoles conventionnelles catholiques au prix public par exemple et les enseignants et les parents et tous ceux qui sont pensés dans les dans le secteur doit réfléchir pour que nous puissons arriver à ces niveaux là les gens par contre dit fallait d'abord qu'on réfléchisse avant de décrypter la gratuité non mais c'est depuis longtemps qu'on a réfléchi parce que c'est posant pour la mise en oeuvre de ces mesures là je crois que le table ronde où on a eu des problèmes on a eu on a réfléchi à ces niveaux là et les anciens les savent on devait commencer par pallier mais ça va être les faits je veux dire tous ces réponses sur la c'est qu'on appelle la volonté politique si on veut le faire pour mobiliser 2 milliards 500 par exemple si on dit on donne par exemple on fixe un taux par exemple de un dollar prenons un dollar par exemple pour pour le pétrolier on peut remporter le 2000 et 1500 dollars de protégé en si on essaie même d'ajouter de percevoir 300 francs sur une bouteille d'alcool et non beaucoup d'argent on a réfléchi à ces niveaux là-bas il se pense que les gens sont réticents et veulent justement mettre les bacs moi je dis il ya un moment donné qu'il faut réfléchir que si l'éducation de base ou de gratuité basse réussissent il faut pas forcément voir c'est fait le carré aussi moi je dis il faut voir nos enfants notre éducation qu'ils ont gagné de gagner que ça ça sera un compétitif vis-à-vis de d'autres nations qu'on est en train d'aujourd'hui de voir dire il faut que je vais je vais aller je vais peut-être aller ou envoyer mes enfants à l'école et ça aussi pour répéter il faut aussi comment être l'accent on doit même imposer à nos ministres à nos mandataires publics vos enfants doit étudier ici dans l'impératif une suite logique naturel de l'échelon personne ne peut aller à envoie ses enfants à l'extérieur pour étudier il faut qu'ils puissent s'ils vont étudier dans les conditions qu'on voit ici à malé quoi ou à timbal séqué il doit subir la même condition comme ça peut-être ça sera une très bonne chose aussi à ce que michel pardon patrick matin pognon qui dit la gratuité de l'enseignement ce n'est pas une oeuvre de félix c'est qu'il dit c'est une oeuvre de joseph ravi la cabongue et monsieur mozuto de l'aide des premiers ministres estime que monsieur comme félix monsieur mozuto dit si félix c'est qu'il n'est pas ignorant alors il est menteur quand il dit la gratuité de l'enseignement il est le produit de deux choses soit le mensonge soit l'ignorance que dites-vous d'abord sur les déclarations de monsieur le batata pognon c'est j'aurais voulu dire que c'était une masturbation intellectuelle mais je préfère retirer je suis en train de chercher une expression adéquate vous êtes très fort avec les mots une expression adéquate aussi non non pour monsieur matata qui correspondrait à la bas à la bêtise de ce qu'il a dit il ya des ces personnes qui doivent s'imposer le silence sur certaines choses vous savez parfois la parole perd c'est que le silence a gagné il ya des personnes qui auraient dû se taire mais en démocratie malheureusement c'était pas non la dignité où le sens d'honorabilité nous exige nous impose quand on a failli quelque part d'observer de prendre une certaine distance de prendre de la hauteur d'observer au besoin si on veut parler de donner des conseils à viser et non s'aventurer en on en distingue des des choses qui sont loin alors très loin d'être vrai qui nous dit cette gratuité elle existait où elle a parlé de loupmoussi et et certaines villes il en a parlé de loupmoussi et certaines villes c'est une fausseté si attardé c'est si accorder de l'importance qu'il ne mérite pas. Et M. Mouzito ? M. Mouzito, encore, je suis assez mal à l'aise encore quand M. Mouzito s'exprime. Je suis vraiment très mal à l'aise. J'ai parfois du mal pour Fayoulou quand je le vois triner, M. Mouzito, avec lui. Je revends encore les images de M. Fayoulou qui disait dans un pays sérieux, la peste de M. Mouzito, c'est en prison. Il n'y a pas longtemps. Bon, c'est une digression. Revenons, pour revenir à ce qu'il a dit sur la gratuité, je le reconnais quand même être quelqu'un qui a une bonne lecture des chiffres. Mais, dans tout ça, au-delà des chiffres que l'on sait manier, parce qu'on peut faire dire aux chiffres que tout est n'importe quoi, tout est rien aussi, au-delà, il y a le maître mot qui est là, c'est la volonté. C'est la volonté. Une volonté sans action, c'est un crime à un moment donné. Non. Quand on parle d'ignorance et de mensonge qui sont assimilables à... Je dirais que c'est pas de propos louangeux. Je dirais pas que c'est ça des insultes. Il assume... Mais c'est du secours, toi, quand même, selon vous. Depuis un certain moment, il a perdu, alors que je le reconnaissais une tâche, une finesse, mais bon, il ne peut pas s'empêcher... Mais quand même, c'est des questions fortes. Des questions fortes, pardon, parce que, regardez, il pose par exemple la question combien coûte un élève au Congo ? Combien coûte ? Combien devait gagner un enseignant ? On a des questions fondamentales. On a dégagé... On a dégagé un montant. La gratuité doit avoir quand même un prix. On a dégagé un montant. Le problème, c'est... Il y a deux problèmes. Le problème, le premier, c'est de l'atteinte de ce montant, de 2 milliards et 6. Est-ce que le gouvernement est ou sera en mesure d'atteindre ce montant ? Sur cette question, j'ai dit, c'est une question de volonté. Est-ce que c'est pas grand ou c'est pas grand ? Non, c'est pas grand. Mais il y a aussi maintenant le problème que j'ai souligné. C'est un problème, c'est un butin de guerre que certaines structures ne veulent pas laisser passer, ne veulent pas se voir échapper. C'est dans ce butin de guerre, il y a les frais de fonctionnement. Voyez-vous, quand le collège Boboto dit qu'ils ont un million de dollars de frais de fonctionnement, sans entrer dans les détails, sans finir, on se rend compte que c'est énorme. Donc, le collège Boboto exige, non, les un million, c'est pas pour payer les professeurs, c'est des frais de fonctionnement pour acheter des crains, pour entretenir les latrines. Mais un million, c'est quand même trop. Et le collège Boboto n'est pas le seul. C'est dans ces niches-là que l'État veut assainir. Ce n'est pas les salaires de professeurs. Quand vous dites que les professeurs qui touchent ces six sons vont désormais toucher moins que ça, non, là, ce n'est pas là qu'il y a le problème. Ils toucheront leurs six sons, ils toucheront leurs quatre sons. Mais c'est là où je parle des niches que les gérants, je ne sais pas comment ils appellent, les gérants de ces écoles ont dans les 600, 400, 500 dollars de frais que payaient les parents. Une partie, c'est vrai, est réservée aux professeurs pour leur salaire, mais une autre partie est ponctionnée dans ce qu'on appelle frais de fonctionnement. C'est là où se pose le problème. C'est là où il doit y avoir de la bonne volonté de la part des gérants de ces écoles. Alors, Michel, regardez, 250 dollars, c'est le prix et le montant que le président voudrait donner. Non, mais 250 dollars, c'est le salaire, le plus bas salaire. Le plus bas salaire. Parce qu'avant, on parlait de 73 dollars. Désormais, le plus bas, c'est 250. On ne dit pas que c'est le salaire fixe de tous les enseignants. Très bien, 250. Mais alors, il y a d'autres personnes qui disent qu'ils gagnent 600 dollars. Il y en a qui gagnent 400 dollars. Mais est-ce que faudrait-il demander à ceux qui gagnent plus au nom de je ne sais quoi revenir à 400 par exemple ou 300, faire un peu comme tout le monde pour permettre à ceux qui avaient 70 de revenir ? Est-ce que ce n'est pas un test de la solidarité qu'on nous fait passer finalement ? Naturellement, c'est un test de solidarité et cela ne doit pas faire objet d'un débat politicien comme on attend un peu ici et là. Donc, c'est une question de respect et surtout de la valorisation de ceux qui nous donnent de nos connaissances et il est important de pouvoir également leur donner des possibilités tant ça peut à pouvoir vivre des samois également, avoir un petit moyen pour le transport, assurer aussi le logement, la restauration et même aussi prendre en charge ses propres enfants. Voilà, c'est une question de... Moi, je peux être... Moi, quand je suis des fois ce genre de débat ailleurs dans les nations qui sont développées, il y a ce qu'on appelle les problèmes vitaux de la nation. Vous avez l'éducation, vous avez la santé, vous avez l'institution, vous avez aussi ce qu'on appelle l'économie. Ce sont des sujets qui ne font pas un débat politicien, qui n'ont pas de place pour le débagogé, mais qui ont plutôt de place pour le réalisme et la vérité également. Et là, sur ces points, par exemple, vous ne sentirez pas qu'il y a des clivages politiques, soit nord-ouest, ou soit, par exemple, opposition et majorité. Est-ce que vous pensez que la Mouka aurait peur de la réussite de ce projet ? Je n'entre pas dans leur débat, dans leur vision, en fait, ça s'est dévoilable. Mais je pense et je stime que que ce soit de ces différents bords devront plutôt inscrire ces problèmes, je parlais toujours de vitaux, l'éducation, la santé, les infrastructures et l'économie comme étant des problèmes vitaux. Et que ça ne doit pas faire l'objet d'un débat politicien. Ils disent qu'il ne va pas réussir ou il va réussir et s'il réussirait, lui, il va gagner et que moi, je veux rester. Non, non. De toute façon, que ce soit de l'opposition de la majorité, on fait le politique pour le peuple. Oui, mais parce que là, mais non, alors si on n'empêche pas, Félix, de la gratuité de l'enseignement, demain, ça sera la gratuité de la santé. Un autre chose, ça sera la gratuité du transport public alors qu'il devient l'opposition dans tout ça. Non, on t'a l'impression, c'est qu'il est vrai. On a toutes les idées. C'est là le problème. On ne peut jamais donner une société que les idées tarissent. Non, je ne pense pas. On a toujours des idées. Peut-être aujourd'hui, Félix peut donner, je dis, il donne 250 dollars aujourd'hui pour les 2000 jusqu'en 2023 aux enseignants. Pourquoi pas demain, la Mouca viendrait avec 500 dollars qui donnerait aussi à des projets concrets. Voilà, qui gagne. C'est la nation qui gagne. C'est le peuple qui gagne. Je crois que c'est ça, c'est bon. Et non, quand nous pensions que parce qu'il va le faire ou parce que je donnerai mes idées et que lui-ci, son serveur et que c'est lui qui sera à la tête et qu'il va continuer à se bénéficier. Non, non. Alors, on termine. On termine. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant de ces écoles qui ont refusé, qui continuent à refuser ? Par exemple, à certaines écoles, des enfants se plaignent en disant on ne nous fait que chanter depuis le matin jusqu'au soir, disons toute la journée. On ne fait que chanter parce que les profs sont fâchés et les profs sont très nerveux. Ils ne répondent pas aux questions des élèves. Ils ne veulent pas s'en occuper vraiment. Alors, quand vous avez un profs qui vous enseigne qui est déjà affamé, c'est assez compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces écoles-là ? Et puis, Michel va terminer ce débat de l'école. J'aimerais répondre à la question que vous avez posée à Michel pour savoir si l'opposition verra quoi. Non, non. Vous savez, on est tellement tombés dans les bas fonds, on est tellement tombés très bas qu'il y a encore beaucoup à faire. Et Félix, je ne pense même pas qu'il saura résoudre la moitié des problèmes qu'ont les Congolais. Non ! Parce que le temps ne nous permettra pas aussi de toute façon. Il y a le paradigme du temps, mais il y a, on est dans un gouffre, c'est-à-dire, il y a des propositions et des contre-propositions à faire dans plusieurs secteurs. C'est-à-dire, aujourd'hui, il a parlé de gratuité. Vous avez soulevé à un moment, quelqu'un peut dire, bon, il lance l'opération modernisation des écoles. Parce qu'aujourd'hui, gratuité, c'est bien. Mais dans quelles conditions ? Dans la qualité aussi. Voilà la qualité aussi. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas que les uns et les autres pensent qu'en réussissant la gratuité, on a résolu les problèmes de Congolais. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces écoles-là qui refusent aujourd'hui ? Bon, il faut instaurer un dialogue parce qu'il en va de l'avenir de nos enfants. Donc, pas de sanctions, mais de dialogue. Non, il faut dialoguer, il faut trouver un compromis parce que moi, ce que j'ai appris, c'est les frais de fonctionnement qui posent problème. Ces écoles tiennent à leur frais de fonctionnement. Mais que l'État trouve exorbitant. Donc, il faut couper la poire en deux, je pense, et sauver le meuble. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander aux parents qui ont pris ce goût-là de ne rien payer, leur dire, bon, maintenant, l'État ne prend plus en charge. Michel, est-ce que vous pensez comme Patrick que l'heure n'est pas aux sanctions, mais plutôt à un dialogue social demandé aux professeurs de venir, se mettre autour d'une table et qu'on place nos enfants comme une priorité qu'on se demande si nous voulons de nos enfants ou pas. Naturellement, il faut le dialogue, il faut éviter les casses. Oui. Je crois que c'est ce que comme on dit dans le changement de comportement, il s'est posé un problème, il s'avère avec un processus. Et ça, ça passe d'abord par ce niveau-là, un dialogue, et un dialogue franc entre les différents partenaires. Le gouvernement sera là, les enseignants seront également là, les parents seront là également, étudier le problème et proposer des mesures qui, justement, arrangeraient toutes les parties. Ça, c'est important. Je crois que ne pas le faire, on risquerait également de pouvoir tomber dans des situations où maintenant, on voit les enseignants qui refusent, même au lundi, à un moment donné, on riait qu'un enseignant qui tapait même sur les élèves à cause de l'incorporation d'enseignement. Il en va de l'intérêt de tout le monde et de nos propres enfants également, de l'éducation de nos enfants et que ça, ça doit passer également par un dialogue franc. Il faut qu'on évite également de politiser l'affaire. Ça, c'est important également de révéler. Il faut qu'on évite de politiser l'affaire et que ces niveaux-là, s'il y a des réticences à un certain niveau, comme on le voit déjà à Bokavu, même ici, également on le voit. à Mwamba, l'école Mwamba, Mwamba également. On m'a dit que la base, ça dépendait, je crois plutôt au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, pour ce qu'il y a à voir à ces niveaux-là, mais qu'on arrive également à pouvoir dire que tout est prioritaire. C'est comme on a l'arrivée, tout est prioritaire. Aujourd'hui, on va peut-être réussir l'éducation des bases au niveau de primaire, mais demain, les enseignants, secondaires, mais l'université vous attend également. Le militaire vous attend également. Les fonctionnaires de l'État vous attendent également. Donc, il y a tout est prioritaire. Mais c'est très important que nous commencions à un moment donné avec palier, c'est-à-dire qu'on finit ça et puis deuxièmement, on va prendre d'autres chantiers pour que nous arrivions à un standard de vie. Très bien. Ce n'est pas une nation qui vit comme d'autres. Alors, mesdames, messieurs, on va terminer ce débat avec une autre question. Il y a une rumeur qui court, je ne sais pas si c'est la vraie information ou pas. J'ai ici avec moi un analyste politique, mais aussi un journaliste routinier qui vient nous dire exactement. Alors, je commence avec vous, Michel. Michel, est-ce que Matungulu nous a dit ou aurait dit que mon ami Martin, il faut remercier Félix Tshisekied, il faut lui dire que c'est lui le président. Est-ce que c'est fec ou c'est vrai ? Bon, je pense que c'est un fec. Oui. Mais je présume également que c'est une réalité qui s'imposerait à lui, Martin, plutôt Matungulu, du moment où déjà il est parmi l'administrateur au niveau de la BAD. Vous savez que pour être administrateur, il était désigné justement sous le commande de la RDC à travers le président de la BAD. Naturellement, il peut être là. Mais le dire concrètement, c'est... Mais ce qui est vrai, ce qui est vrai, quand vous avez lu la lettre qu'il avait envoyée au président de la Mouca, clairement, qu'il se mettrait un peu au service de la RDC, et que quand on s'est mis au service de la RDC, donc on est d'office sous la responsabilité et l'autorité de Prénalouic, naturellement. Mais je pense que le dire comme on a... On est en train de le dire comme ça. Mais c'est le fait qu'on peut constater que ça peut être comme ça. Alors, fait ou réalité, Patrick est allé. Il y a les démentis et tombés aujourd'hui. C'est le secrétaire général de son parti qui dit que son président n'a jamais tenu de propos pareil. Mais on a vu sur une vidéo, le président Félix a quitté là où il était pour aller saluer son frère congolais Matougoulou. Est-ce que le président se comporte comme encore quelqu'un qui veut, je veux dire, mettre les gens ensemble ou c'est de sa nature d'être aussi humble que ça ? Je ne le connais pas personnellement. Je ne serais présumé de ses actions et de ses intentions bien que j'ai de la sympathie pour lui mais je ne le connais pas. Donc je ne sais pas si c'est des postures politiciennes mais bien c'est sa nature. Mais bon, si je peux me fier à ce que Mouzito avait dit, à son temps, je t'avais dit que c'était un chic type. Bon. Donc c'est un monsieur sincère on va dire. On l'a vu dans la vidéo plusieurs fois, c'est lui qui fait les déplacements pour aller rencontrer les gens. Oui, je peux. Est-ce que c'est vrai la vérité ? C'est du fake ? Non, je préférais que ça soit un fake. Est-ce que ça sert à... Ça sert à... Non, non. Non, non. Tu vois, même si... Certains prend le courage de dire ce qu'il a à la génération. Non, non, non. Monsieur Matungulu, quoi que l'on dise, c'est une intelligence. Oui. Donc je ne pense pas que parce que... Je dirais que c'était une fleur qu'on lui a fait parce que les personnes de son acabit ne manquaient pas. Mais ce n'est pas parce qu'on vous fait une fleur que vous devriez perdre tout le bon sens. Le bon sens, c'est quoi ? Le bon sens, c'est que vous ne reconnaissez pas la victoire à Félix. Mais vous l'acceptez. Gardez cette posture. Oui, l'allez faire... Parce que... Vous savez, dans les institutions, on a fait beaucoup de choses. On a fait dire au roi ce que le roi n'a pas dit. Le roi était en train de dire qu'on n'a jamais vu un président comme ça. Je dis, mais ça, c'est qu'il y a un roi qui va se prononcer de cette façon-là. Non, moi, je préférais que ça soit faux. Il est dans une posture que moi, je comprends. Une posture de dire bon, il y a eu ce qu'il y a eu. Moi, j'ai... Avançant. Avançant. Très bien. Il faut qu'on peut rappeler qu'au-delà de tout ce qui se passe, il y a du respect habituel entre ces différents leaders. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir voyager de faire un voyage avec Mouzito, Matunguru et Martin, je crois qu'ils quittent. Ce sont des gens sympas au-delà de tout ce qu'on peut dire sur eux, malheureusement. C'est que c'est dit les gens sociaux, mais ce n'est pas le vrai problème. Ce n'est pas les gens qui ne se respectent pas entre eux. Et puis, chacun a fait ce chemin. Comme il l'a dit, il a clairement écrit lorsqu'il a été nommé administrateur. Donc, il va déçoire qu'il a pris ce chemin. Alors, en deux minutes ou trois, on va terminer ce débat. Quelle est votre position sur la position, parmi vous, de Martin Fayoulou de demander au procureur près de la Cour de la Cassation de se saisir de ce dossier des 15 millions de dollars parce qu'il veut lui aussi voir clair ? Bon, il ne faut pas dire que c'est Martin Fayoulou directement. Je crois que c'est la dynamique pour la vérité des urnes qui a demandé c'est une structure. Bon, il y a certainement qu'il engage également la structure à ces niveaux-là. Bon, c'est une posture politique, politique, dans la politique, devant la clameur populaire face à cette rétrocommission rélevée par le président de l'Ubic, lui-même, qui parle de rétrocommission. C'est une pratique qui hésite, bien qu'illégale ailleurs, mais aujourd'hui, il a dit qu'il n'était pas illégal, mais il laissait la possibilité à la justice de faire son travail et que du moment où le parquet général a été saisi officiellement par l'Institut général des finances, il en revient maintenant au parquet général de poursuivre des enquêtes et pour déterminer finalement ce qui se passe. Je crois que c'est une voie de plus par rapport à tous ceux qui dénoncent ce genre de pratiques et que des gens puissent comme ça 15 millions de dollars, s'ils tapent 15 millions de dollars au détriment d'autres, alors que ce sont des pratiques, vous savez que... Ça vous gêne aussi, le fait ? Naturellement, vous savez, il y a un moment donné que les gens ne comprennent pas pourquoi on doit être gêné par des combats comme ça. 15 millions, ce n'est pas 15 000 francs, même si on parle de 15 000 francs. Mais ce n'est pas 15 000 francs qu'on veut dire. 15 millions de dollars. Donc, ailleurs, quand déjà, même aux États-Unis, quand M. Christophe Oseme vient dans une banque et dit je loge 1 million de dollars, je vous dis, automatiquement, on doit vérifier d'où est que vous prenez cet argent. Vous comprenez un peu. Si on prend 15 millions de dollars, c'est plus pratiquement 15 kilomètres de route qu'on aurait construit. C'est des hôpitaux à reconstruire. Alors, merci beaucoup Michel. On va terminer avec vous, Patrick. Est-ce que vous pensez que Martin Fayoudou ou la dynamique de l'opposition change quand même d'optique des façons littérales ? Parce que là, maintenant, c'est eux qui demandent à la justice faire le travail. La demande, elle est légitime. Mais il se pose un problème. C'est ce problème que je dénonçais les politiciens. Voyez-vous ? Et c'est là où le discours de M. Félix m'a un peu posé problème quand il dit qu'il n'est pas là pour finir. Autant, je suis d'accord que la vérité se sache sur les 15 millions, sur le prétendu de tournement qui ne serait pas de tournement, encore M. Félix qui serait une pratique illégale de rétrocommission. Autant, il y a un besoin que nous, la population, on a de savoir comment étaient gérés notre argent. Tu vois, moi, jusqu'aujourd'hui, j'ai lu à travers la gorge de voir certaines personnes de toutes tendances confondues aujourd'hui se prononcer sur certains sujets. Si moi, vous arrangez juste ça. Vous êtes beau comme ça. Merci. Se prononcer sur certains sujets, ça me reste à travers la gorge. Que ça soit à Cache, que ça soit à la Mouka, que ça soit au FCC. C'est bien clair pour vous. Il faut se finir dans le passé. Non, ils auraient fermé leur clapet. Je dirais, bon, on peut... Mais que je vois les mêmes personnes qui ont saignable en le trésor public prendre parole pour demander justice sur ce genre de choses, je suis indigné. Ces personnes-là ne méritent pas qu'on ferme les yeux sur les abus qu'ils ont commis. Autant, on veut voir clair sur les 15 millions, autant, moi, je suis de ceux qui exigent et qui continueront à exiger qu'une audite de gestion des fonds publics de l'État soit faite. où ? À la Moukara ? Non, partout ! Sinon ! Et c'est le problème qu'a Félix aujourd'hui. Mais c'est à montrer à tout le monde, ça va prendre tout le monde finalement. Vous n'aurez pas assez de place dans la prison pour mettre tous ces gens... Non, j'ai dit, il ne faut pas simplement qu'on ouvre les géoles. On peut trouver un mécanisme pour dire, c'est un peu ce que nous avons essayé de faire. Mais on peut polisser l'idée. Voyez-vous, il est venu l'appeler le mot bouddiste, il leur a dit rendez un peu de ce que vous avez volé. Un peu comme Étienne Alcaire, l'Ontario, tout ce que vous avez fait de l'État. Je me rappelle de Kekounda qui était là. Non, moi, je n'ai rien pris. Non, un mécanisme pareil où ces robins de bois de temps moderne vont nous restituer un peu de ce qu'ils nous ont volé. Est-ce que vous voyez ? Sinon, 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 si je trouve ça assez fortuit de voir M. Fayoulou demander justice sur les 15 millions alors que son co-listier est cité dans une affaire de rétro-commission en Belgique. On parlait de qui, exactement ? Toulouse et tout, encore une fois. Très bien. Alors, Koyakta, vous voyez que est élevé en deux coups totalement, mais on va terminer. Fouiné, dont on parle, est-ce que ce n'est vraiment pas aller déterrer les morts et finalement mettre tout le monde en prison ? Est-ce qu'il y en aura assez de place pour tout le monde parce qu'il faut revenir ? Non, ce n'est pas question de mettre tout le monde en prison, mais c'est question de vérité. Je crois que ce pays de hérétiquement, moi je dis, je plaide que nous puissions avoir ce qu'on a vécu en Afrique, l'issue de la commission de vérité et de réconciliation. On a fait ce travail bien avant, je crois que les commissions étaient bien mal acquis à l'époque au niveau de la conférence de la souveraine et les rapports existent aujourd'hui. Les gens qui ont pris une maison de l'État qui sont toujours là. On n'a jamais appliqué. On aurait situé quand même ça à l'État où on vous a trouvé. Je crois que c'est une démarche de moralisation de la vie publique. Et ça, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de complaisance à ces niveaux-là. Mais trouvez-vous, trouvez-vous Michel, on va terminer rapidement, trouvez-vous que votre père est mort, par exemple, mais qu'il avait pris la parcelle de l'État et vous êtes là, il y a encore des mineurs à l'intérieur et que l'État dise bon, on va prendre tout le bien. Mais où vont aller ces enfants-là ? Comment vont-ils vivre ? Mais ça dépend aussi, c'est mon père qui a acquis la maison de façon illégale. Très illégale. Très illégale. Moi, je ne pourrais pas m'opposer. En tout cas, moi, personnellement, je ne pourrais pas m'opposer. Parce que d'une manière d'une autre, les enfants ont appris qu'on ne prend pas les choses de l'État. Justement, c'est à cause de ça, ces genres de pratiques qu'on a tolérées pendant le règne de Mboutou, pendant le règne de Kabila, par exemple, jusqu'aujourd'hui, et que nous arrivions à ces niveaux-là. Vous savez qu'il y a des gens qui habitent aujourd'hui dans les maisons de l'État. Donc, vous prenez la maison de l'État, ça devient votre propre maison. Vous avez changé les normes, vous avez changé tout le dossier au niveau des affaires foncières. Et que vous dites, non, c'est du vol. Le vol n'a pas d'autre mot qu'il faut le qualifier par le vol. Exactement. Non, non, une cible, vous savez, M. Sévenil a fait à un moment avec ses dignitaires. Il les a mis sur la table. Il a dit, je sais que vous avez assez volé. Je ne vais pas vous prendre ce que vous avez volé. Mais il leur a donné des instructions sur comment ils devraient réinvestir dans l'État en construisant qui ? HLM, qui ? Je ne sais quoi. On peut trouver un moyen pour aider. Je me rappelle encore qu'il y a des gens qui ont demandé aux gens de construire des hectares et des hectares de communautés. Et puis, c'était un moyen pour eux de se faire pardonner. Tous les amis qui ont l'argent au Panama Péperce, on peut leur demander de faire venir l'argent et de construire ici. On n'est pas obligé de mettre les gens en prison. Mais moi, je suis d'avis qu'on doit finir. Très bien. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Michel, que dites-vous de cette émission qui vous reçoivent pour la première fois et qui souhaitent vous recevoir de temps en temps ? Non, c'est un beau concept et moi, j'apprécie. Merci. Merci de cette édité. Quand j'encourage, en tout cas, il doit continuer. Il est important que nous donnions en tout cas d'autres sons de cloche plus divertifs au-delà des débats qu'on a vus, je le disais tout à l'heure, politiciens, les débats sur des considérations de personnel. Et ça, ça ne fait pas évoluer la nation. Je crois que ce genre d'émission peut vraiment aider à ce que nos dirigeants, nos populations puissent se contentiser et puis prendre la matière et non pas voir qu'à l'hobib parce qu'il est de talibans, il est de... Non, non, non. C'est dépassé, c'est trop terre à terre et des fois, on oublie l'essentiel. Et voilà pourquoi les gens meurent depuis tout à l'heure. On a des idées, mais on ne sait pas les exploiter dans des fins utiles. Merci beaucoup, Michel Koyakpa. Je rappelle qu'il est présentateur de Kursk et analyste politique. Merci beaucoup à vous, Patrick Kéalé. Vous êtes le premier à passer d'ailleurs dans cette émission. À jamais, on ne parlera que de vous dans cette émission, dans l'histoire de cette émission parce que vous étiez le premier à avouer ce débat. Le procureur. Le procureur, je veux dire. Je vous remercie. Je remercie Michel pour ce bel échange. J'espère que les internautes apprécieront. D'accord. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Et vous, vous êtes analyste politique, vous êtes journaliste, vous êtes pasteur, vous êtes commerçant, tout ce que vous êtes, eh bien, nous, ce qui est plus important, c'est aussi longtemps qu'il y aura une presse pour parler des choses qui touchent la nation, on aura besoin de vous pour commenter ces informations. Seulement, pas de fake, On se retrouve très prochainement. Que la peur culte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Merci Michel. Merci beaucoup.